Musique Frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent au travers de leur tablette, d'internet. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous réunir ce matin dans la présence du Seigneur. Et c'est la présence du Seigneur qui nous permet vraiment d'être encouragés, fortifiés et bénis. C'est l'assurance que nous pouvons avoir en lui. Et cette confiance aussi dans les temps difficiles également. Je voudrais dire quelques versets d'Esaïe, chapitre 55. Et d'Esaïe, chapitre 55, il dit « Vous tous qui avez soif, venez au zoo. » Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Quelqu'un a payé à notre place. C'est pour ça qu'on peut s'approcher. Pourquoi faisiez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Souvent dans la Bible, nous avons cette parole « venez à moi ». Et ce matin, c'est ensemble que nous voulons nous approcher de Dieu. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour l'opportunité, la joie et le privilège que nous avons de nous approcher de toi. Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi, Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a ouvert la route. Et c'est par pure grâce, Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos mérites, Seigneur, mais c'est par pure grâce que nous pouvons nous approcher, Père, par Jésus-Christ. Et tu nous dis ce matin, venez, venez boire, soif, venez boire. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ton action dans nos cœurs, dans mon cœur. Nous avons soif, Seigneur. Et ce matin, nous voulons venir, Seigneur, boire à la source. Merci, parce que tu as payé à notre place et c'est gratuitement que nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, que ta bénédiction soit sur ce culte ce matin et sur tous les cultes qui ont lieu dans le monde entier. Que ta parole soit bénie, Seigneur Jésus, et que beaucoup de cœurs puissent être encouragés, fortifiés, guéris, bénis, consolés, Seigneur. Et beaucoup puissent trouver la vie également en toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Nous laissons la place à la louange. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça me fait plaisir de revenir ici. Quand j'ai préparé ce moment de louange, c'était une période un peu compliquée. Vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est passé dans notre église. Pour résumer, nous traversons des épreuves, mais le Seigneur est avec nous. J'ai un passage qui m'a été donné pendant cette période un peu difficile. qu'on a tous vécu comme une épreuve. On nous dit dans la Bible, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notre véritable ennemi cherche à nous effrayer. Il nous pousse dans nos retranchements. Il cherche à nous détourner de Dieu par ses ruses, la maladie, le doute qu'il n'arrête pas de nous communiquer. Suis-je vraiment sauvé ? Le Seigneur est-il toujours là auprès de moi ? Ai-je commis un péché qu'il a définitivement éloigné de moi ? Chers amis, notre arme face à cet adversaire, c'est notre foi. Notre foi dans le Dieu qui domine tout. Notre foi dans le Dieu qui est et qui sera toujours là pour ses enfants. Gardons et entretenons notre foi pour le Dieu qui a vraiment tout donné pour nous et qui peut tout. Amen. Chantons ce matin ce chant qui nous dit « Sa promesse en nous est l'encre de notre foi. Son amour pour nous ne faillit pas. » Quand les épreuves me font douter de toi, Ta voix soutient mes pas Et dans ma peine Je sens toujours tes bras Qui me ramènent à toi Quand je suis faible Et que mon pied chancel Tu es toujours fidèle Car à chaque heure Ton esprit me rappelle Ton alliance éternelle Ta promesse en moi Et l'encre de toi Et l'encre de ma foi Ton amour pour moi Ne faillit pas Ne faillit pas Prends ces moments Prends ces moments Prends ces moments Et mort en vie Et mort en vie Comme tu l'encre de ma foi Ton amour pour moi Ton amour pour moi Tu es toujours fidèle Tu es ma vie Et tu es ma joie Dieu de l'infinie Dieu de l'infinie Tu ne faillis pas Tu es ma vie Et tu es ma joie Dieu de l'infinie Tu es toujours là Tu es ma vie Et tu es ma joie Dieu de l'infinie Tu es toujours là Ta promesse en moi Et l'encre de ma foi Ton amour pour moi Ne faillit pas Ta promesse en moi Et l'encre de ma foi Ton amour pour moi Ne faillit pas Si la lune ne me glace Et le soleil menace Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes ruissellent Et que mon pâche en serre Créateur de la terre Mon secours est en toi Je l'aime les yeux Vers les hauts sommets Toi seule Toi seul et mon Dieu Je proclamerai Toi seule et ma force C'est toi seul, mais reste comme en secourant en toi Toujours tu me portes jamais Tu es dans mon secours et ton toit Ta peur m'envahit et mon âme chavire Créateur de la vie, mon secours et ton toit Je lève les yeux vers les hauts sommets Toi seul et mon Dieu se conclamerai Toi seul et ma force, toi seul me restes en mon secours et ton toit Toujours tu me portes jamais Tu ne dois m'en secourer en toi Ta victoire Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est à toi Ta victoire Mon espoir Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est à toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Mon espoir Mon espoir Mon espoir Mon espoir Mon espoir Mon espoir Mon son humans Mon espoir Mon espoir Mon espoir Je vous le dis ses cieux m'ouvre ses doigts perdu m'est trouvé par sa grâce son amour pour moi son amour pour moi il m'a libéré ma dette est payée je suis enfant de Dieu je suis allé il m'a racheté à la croix grâce à un sondage j'étais esclave du péché mais il m'a sauvé Jésus m'a sauvé il m'a libéré ma dette est payée je suis enfant de Dieu je suis allé et dans sa maison j'ai trouvé ma place je suis enfant de Dieu je suis allé je suis choisi et apprenti en toi je sais qui je suis tu es pour moi pas contre moi en toi je sais qui je suis tu es pour moi pas contre toi en toi je sais qui je suis en toi je sais qui je suis il m'a libéré il m'a libéré ma dette est payée je suis enfant de Dieu je suis à lui et dans sa maison j'ai trouvé ma place je suis enfant de Dieu je suis à lui j'ai trouvé ma place je suis enfant de Dieu je suis à lui je suis à lui pendant toutes ces épreuves c'était parfois difficile de garder le bon cap avec Dieu de garder une foi forte dans ces moments où tout devient difficile qu'on est tout seul face à notre montagne de problèmes. Mais le Seigneur Jésus nous a laissé sur son passage sur terre, son esprit et son église. Cet endroit où nous pouvons vivre l'amour fraternel, prier les uns pour les autres. Et ensemble, nous nous aidons à garder le bon cap. Le diable veut nous diviser, veut nous isoler pour nous gagner. Avec le Covid, on n'est même plus tous réunis dans notre église. Mais nous allons chanter ce chant qui déclare que nous sommes tous unis par l'Esprit. Tous unis par l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis par l'Esprit. Unis par l'Esprit et tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt, ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour, dans nos actes, sont en train. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour, dans nos actes, sont en train. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour, dans nos actes, sont en train. Gloire au Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Gloire au Christ éternel, rédempteur, glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour, dans nos actes, sont en train. Un dernier chant qui dit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'amour, voici l'Esprit qui dit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin, vaut mieux que mille ailleurs. Sans fin, nous le verrons, nous louons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Merci à vous asseoir. Merci à l'équipe de Louanges pour ces chants que nous avons pu chanter ensemble. Et dans chacun de ces chants, il y a vraiment chaque fois un message. À un moment donné, on a dit, tu as payé mes dettes, je suis enfant de Dieu. On va laisser sortir les enfants. Est-ce que nous pouvons imaginer, imaginer la grâce de pouvoir dire, je suis enfant de Dieu ? Et puis dans un autre chant, on a chanté que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde croira, verra, que nous sommes enfants de Dieu. L'amour doit avoir donc une action. Ce sera le thème de mon message tout à l'heure. Et enfin, ce dernier chant qui nous dit, un jour nous serons réunis dans le royaume des cieux. Quelle grâce ! Et ce chant nous permet de comprendre que, finalement, notre vie sur terre est comme une parenthèse. Mais que notre vrai avenir est dans le royaume des cieux, où nous serons un jour. Alors Jérémy l'a dit dans sa direction de la louange, c'est vrai que nous avons eu pas mal de soucis. Certains d'entre nous ont traversé de durs obstacles, des moments difficiles. Et nous allons aujourd'hui avoir un témoignage, le témoignage de Marc Sarkissian. Il est passé à deux doigts, à deux doigts de la mort. Il est passé à deux doigts de la mort. Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, il est parmi nous. Et je voudrais lui laisser la parole. Je ne vous cache pas que si je suis dans la joie de me retrouver parmi vous, je suis en même temps désemparé face à d'autres situations. J'ai du mal à dissocier, mais je place ma confiance en l'Eternel. Et je lui confesse toutes mes interrogations, toutes mes incompréhensions. Et je prie qu'il accorde son réconfort et sa paix aux familles éprouvées. Il est Seigneur et souverain. C'est lui que je veux placer au centre de notre assemblée, de chacune de nos vies. Parce que lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Je veux publiquement, dans mon assemblée, remercier le Seigneur pour son œuvre de guérison dans mon corps et que toute la gloire lui revienne. Lorsque j'étais en service de réanimation, j'ai entendu le personnel soignant discuter et j'ai appris que le patient, me précédant dans la même chambre et dans le même lit, n'a pas survécu. Quelques chambres plus loin, le beau-père d'une pharmacienne qui travaille avec l'or est décédé au même moment. Dieu a permis une forte secousse dans ma vie. Mon pronostic vital a été engagé et j'ai ressenti cette dégradation. J'ai entendu les médecins dire chaque jour que la radio du jour était moins bonne que celle de la veille. Alors ils ont décidé de me sédater et j'ai été endormi et intubé pendant trois jours. Trois jours seulement, quand ça peut durer des semaines. C'était ce que m'avaient dit les médecins. Mais c'était sans compter sur la grâce de Dieu, sur son œuvre de guérison, sur vos prières. Des chaînes de prières se sont créées dans notre église, dans notre union, mais aussi dans des églises sœurs, l'église M à Valence, même dans une communauté adventiste de Marseille. Et je voudrais aujourd'hui, du plus profond de mon cœur, vous remercier chacune, chacun, pour vos prières, pour votre intercession et même certains pour vos jeunes. Merci pour vos SMS, vos emails, vos appels. Merci à notre pasteur pour ses visites auprès de Nathalie. « Vous n'imaginez pas combien votre amour nous a porté et nous a donné la paix. » Pourquoi cette secousse dans ma vie ? Pour notre communauté et pour ma famille proche, peut-être se sentir interpellé par Dieu sur la fragilité de nos vies terrestres. Également une occasion de se mobiliser communautairement dans la prière et le jeûne, et surtout la possibilité de mettre en Dieu notre confiance et d'exercer notre foi en lui. Combien de fois Jésus a dit « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi ». Pour moi, j'ai toujours confessé ma soumission à Dieu, son autorité sur ma vie. Mais peut-être que quelque part, je voulais aussi participer avec lui à l'écriture du scénario dans ma vie. Je trouve du temps pour l'écouter, mais je lui dis un peu ce que j'aimerais entendre, ce que j'aimerais qu'il fasse. Alors à un moment donné, je crois qu'il n'a plus le choix, et il doit me secouer pour me rappeler que c'est lui qui dirige. Et c'est clairement une grâce du Seigneur, comme un appel de sa part, pour le laisser approfondir sa relation avec moi. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Les secousses de Dieu dans nos vies sont des secousses d'amour. Ce sont les seules secousses qui ébranlent et fortifient en même temps. Et dans un temps qui est encore un temps de grâce, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Je voudrais partager avec vous ce que j'ai vécu en réanimation alors que la situation s'aggravait. J'ai vécu trois temps bien distincts. Une nuit, pendant que je priais, je m'adressais à Dieu. Je n'ai rien ressenti. Alors j'ai prié Jésus de tout mon cœur. Je n'ai rien ressenti non plus. Je me suis adressé au Saint-Esprit et je ne ressentais toujours rien. Aucun réconfort, aucune présence. Je me sentais seul. Mais ne rien ressentir de la part de Dieu ne signifie pas son absence. Bien au contraire. Et quand j'ai senti que je ressentais rien, j'ai décidé de proclamer la grandeur de Dieu, sa bonté, sa grâce. Vous savez, il nous a créé corps, âme et esprit. Et c'est notre esprit cartésien qui essaie de séparer tout ça. Sans le savoir, j'étais dans un combat spirituel. Et quand je vous dis, j'ai décidé, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ma raison, ma volonté. Et il m'a dicté de prier dans ce sens, de proclamer la bonté, la grandeur de Dieu. Alors je disais à haute voix des psaumes et un chant en particulier, vous savez, celui qui dit chaque instant de chaque jour qui passe en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Je ne ressentais pas plus d'émotion. Mais j'ai continué à proclamer la grandeur, la grandeur de Dieu et ma confiance en lui. La nuit suivante, j'étais allongé sur le ventre, c'est un peu compliqué, des tuyaux de partout, assisté par de l'oxygène à très haut débit, c'était presque impossible de bouger. Et à ce moment-là, la présence de Jésus est devenue sensible. C'était palpable, il était là à côté de moi. Et j'ai pu dire que deux mots. Et encore, c'était deux fois le même mot. J'ai dit Jésus, Jésus. Et je me suis mis à prier en langue. Et je sentais sa présence tellement proche et son soutien tellement fort. La troisième nuit, le Seigneur m'a montré combien il a souffert physiquement. Ses souffrances sur la croix. Vous savez, sur la croix, on meurt d'asphyxie par la position atroce qui est donnée. Et je faisais ce parallèle. Je disais, Seigneur, tu es mort comme on meurt, parfois du Covid asphyxié. Et la question m'est venue, Seigneur, qu'est-ce que je fais de tes souffrances ? Vous savez, on s'habituerait presque aux souffrances de Jésus. Quand on lit dans la Bible, on lit que c'était pour que s'accomplissent les Écritures. Et puis, il y avait les deux brigands. Et tant d'autres choses qui détournent notre esprit, juste de ces souffrances qu'il a endurées injustement, par choix, par amour, à notre place. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et je voudrais vous laisser la dernière image que j'ai reçue du Seigneur. Je voyais Dieu assis sur son trône, Jésus à côté de lui qui le regardait, et toutes les légions d'anges autour, tous étaient prêts et attendaient le signal du Père. Mais lui, il leur disait avec sa main comme ça, attendez encore un peu, je veux en sauver encore. Attendez encore un peu, je veux en sauver encore. Mon cher frère, ma chère soeur, mes petits jeunes, aujourd'hui encore est un temps de grâce, mais reconsidérez vos priorités. Je sais que c'est difficile, il faut concilier le travail, les enfants, la vie de couple, mais reconsidérez vos priorités. Dieu est patient, et c'est un Dieu sauveur encore aujourd'hui, qui prend plaisir à écouter ses enfants. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, mais quand il reviendra, ce sera un Dieu juge, et le temps de grâce sera terminé. Ne vous laissez pas voler votre temps avec des loisirs futiles, ou devant une télévision anesthésiante. Ne faites pas de compromis de peur, de s'y habituer, le compromis à un pouvoir destructeur. Recherchez plutôt la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La vie chrétienne est une discipline, mais prenez le temps de lire les Écritures, de prier, de méditer. Il y a des efforts à fournir, mais il en va de votre éternité. Que Dieu vous bénisse, Dieu veut en sauver encore. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous voulons remercier Marc pour ce témoignage. Des fois, un témoignage comme ça, c'est tellement plus fort qu'un message qu'on a l'habitude d'entendre chaque jour. On a bien compris que notre vie, c'est une parenthèse, qu'on peut la perdre à n'importe quel moment. Et que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas tellement de vivre notre vie de la meilleure manière possible, c'est ce que nous pouvons faire aussi. Mais de laisser à Dieu la priorité, qu'il soit vraiment au centre de notre existence. Nous faisons tellement de choses futiles. Nous nous embarquons dans des situations tellement bêtes. Et au niveau humain, eh bien, tellement de fois, on s'embarque dans des relations de division, de dispute, d'incompréhension, de rancune, de colère, et de méchanceté même, et autres. Et on se justifie, bien sûr, nous-mêmes également. On s'en fout qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas, finalement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est moi et Dieu. C'est Dieu et moi. Et c'est pourquoi, et merci pour ce témoignage, qui nous montre aussi que, finalement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous avons quelque chose à faire. Il y a une priorité pour nous, pour servir le Seigneur et de suivre, pour accomplir la tâche pour laquelle il a permis que nous devenions enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si tu es un croyant converti, si tu as reçu le pardon de tes péchés et la vie éternelle, eh bien, ce n'est pas pour que je vive bien, automatiquement, mais c'est pour que je sois un instrument dans ses mains. Marc l'a dit, un jour, eh bien, le Seigneur est en train de dire à ses anges, attendez encore un peu, il y en a encore quelques-uns à sauver. Il y en a encore quelques-uns, je veux en sauver encore quelques-uns. C'est-à-dire que nous y sommes pour quelque chose, Marc me l'avait dit il n'y a pas longtemps. Nous y sommes, nous, pour quelque chose. Dans nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien, prions pour eux, témoignons quand c'est possible, de la bonne manière, avec amour, bien sûr. Mais ayons le souci de ceux dans nos familles qui ne connaissent pas Dieu, de ceux dans notre entourage qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que nous pouvons imaginer, à un moment donné, qu'ils vont passer leur éternité loin de Dieu ? Loin de Dieu ? Alors qu'aujourd'hui, je peux, et moi, je suis avec vous. Je suis avec vous, je n'ai pas plus de courage que vous, mais je suis avec vous pour comprendre que nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons un témoignage à apporter à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères et sœurs, à tous ceux qui nous entourent. Et puis au monde, également, c'est à l'amour que vous aurez des uns pour les autres, que le monde croira. Merci, Ravnevor, Ashrar Bidi, Desne Bidi Havada. J'ai choisi un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Marc, chapitre 2, des douze premiers versets. Marc 2, des douze premiers versets. Et c'est l'attitude de ces quatre jeunes gens que nous allons voir dans notre texte. Ça devrait être, ça doit être. En tout cas, c'est le projet de Dieu pour ses enfants. Chapitre 2, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Jésus est là. Jésus est là dans la maison. Jésus-Christ, il est là aujourd'hui, dans sa maison. Il est là aujourd'hui autour de nous. Des gens vinrent en lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Et comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et le descendirent par cette ouverture. Ils descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors je ne vais pas dire le reste. Je ne vais pas dire le reste parce que moi, ce qui est important, ce sont ces quatre hommes qui ont pris en charge le paralytique, celui qui n'avait peut-être plus d'espoir, plus d'espérance. Ils l'ont pris en charge pour l'amener vers Jésus. Et je crois que là, nous avons notre mission d'enfant de Dieu. Le premier commandement, c'est « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Mais celui qui est semblable et dont on ne peut pas dissocier du premier, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. » Dans Romain, l'apôtre Paul dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est la loi qui dit cela. Et ensuite, il dit « L'amour est l'accomplissement de la loi. » Dieu attend donc de ces enfants, de nous, qu'ils l'aiment, qu'ils s'aiment et qu'ils aiment leurs prochains. Et l'amour, frères et sœurs, doit obligatoirement se traduire par des actes. Je ne peux pas dire « J'aime Dieu seulement » ou « J'aime mon prochain. » Si je vous pose la question, ou si on me pose la question « Est-ce que tu aimes Dieu ? » Je dirais « Oui, j'aime Dieu. » « Est-ce que tu aimes ton épouse ? » « Oui, j'aime mon épouse. » « Est-ce que tu aimes les frères et sœurs de l'Église ? » « Oui, bien sûr que je les aime. » Mais ça ne suffit pas. « Tchipaver sed gosidem. » Il faut le prouver. Je ne dis même pas le montrer. Il faut le prouver par des actes. D'ailleurs, Dieu, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Dieu prouve son amour envers nous. » En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde, ça ne s'arrête pas là, qu'il a donné son Fils unique. Et remarquez, Jésus, ce qu'il a fait dans l'Évangile de Jean. Il a mis le comble de son amour. Comment ? Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est l'apôtre Jean qui dit, « Bien-aimé, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en esprit, en action et en vérité. » Alors, l'apôtre Paul parle aussi du travail de l'amour dans un des passages. Donc, l'amour doit se manifester par un travail, par des œuvres, par des signes, par des attitudes, par des paroles, par des gestes, etc. Regardez le bon samaritain, « Nezcek Paris Samaritain. » Il a vu le blessé d'Essaf, un de vos bargades et de Jean-Pouvra. Il a eu compassion, Rerjats. Il s'est d'abord, il s'est arrêté, Getsav, il s'est approché, Maudetsav. Il a soigné, après, il a pris sur son âne, il a amené à l'auberge, et il a payé, il a payé tout ce qu'il fallait payer. Et il a dit, s'il manque quelque chose, à mon retour, je le donnerai. Vous voyez, tout ce cheminement qui montre cet amour extraordinaire. Alors, le paralytique, quatre jeunes gens sont là et ils voient leur frère qui est dans le besoin. Il est paralysé. « Just answer, vulgodesnan es answer. » Et autour de nous, il y a tellement de gens qui sont arrêtés sur le chemin. « Des frères et des sœurs qui sont arrêtés dans leur marche, dans la foi, qui se sont attiedis, qui se sont refroidis, qui se sont éloignés, et qui souffrent aussi. » Cet homme est certainement dans la foi, mais il est arrêté. Et son état intérieur et extérieur n'est pas terrible. « Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. » Alors, il y a des personnes parmi nous qui peuvent penser qui sont arrêtées parce que le problème a été trop grand, l'épreuve a été trop importante, et puis, les questions ont été trop nombreuses, sans réponse, et puis, ça a freiné leur foi, soit ça les a arrêtées sur le chemin, parce qu'elles ont été fortement atteintes et durement, sans qu'ils l'aient voulu, sans qu'ils l'aient cherché. « Arrances pour ouser in, arrances pour pundre in, voilà, l'épreuve s'abat sur quelqu'un. » « Ne routure n'gouka, m'égou me verra. » « Tout allait bien, et puis, paf, la tempête est là. » Alors, on peut être révolté, on peut être en colère, on peut être résigné, ou alors on peut s'écarter. On peut s'écarter, on peut être sans. Alors, Dieu se sert de quatre hommes pour intervenir. « Chors anser, vous êtes en colère. » Et ces quatre personnes, finalement, c'est toi et c'est moi. C'est l'Église. « Chors anser, tout, et j'ai cinq. » Je voudrais, tout d'abord, attirer votre attention sur le chiffre 4. « Chors, Steve. » Vous savez que dans la Bible, les chiffres ou les nombres ont une signification symbolique. « Chors, j'yote, je vais, les plus connus sont le 7, le 12, le 40, le 70, et puis il y en a quelques-uns d'autres. » Dans la Bible, le plus souvent, le 4 se rencontre dans un contexte qui indique que rien n'est perdu, que tout est atteint. « Chors, je ne sais pas que vous voyez parmi les gosses de la terre. » À l'exemple de Pierre qui voit en vision une nappe tenue par quatre, attachée par les quatre coins, contenant tous les quadrupèdes des reptiles de la terre. « De la terre. » « Il est question de quatre anges debout aux quatre coins de la terre qui retiennent les quatre vents de la terre. » Tout cela, c'est à l'intérieur. Rien n'est dehors. Toute la terre est atteinte. Toute la terre est concernée. Vous voyez ? Par les chiffres 4. Toute la terre est concernée. Dans Jérémie, il est question du jugement de Dieu sur Elam, qui est un pays situé à l'est de la Babylone. L'Éternel dit « Je ferai venir sur Elam quatre vents des quatre extrémités du ciel et je les disperserai par tous ces vents. » Elam est jugé dans sa totalité. Et dans Genèse 2, il y a quatre fleuves qui sortent du jardin, du paradis qui arrosent toute la terre. Alors, ainsi, ces quatre jeunes gens qui entourent leur ami paralytique et qui se mettent en route en le portant sont les symboles d'une œuvre de Dieu qui va pleinement atteindre son objectif. Vous voyez ? « Qu'est-ce que c'est le monde ? » « Rien ne sera perdu. » « Rien ne sera hors-jeu. » Ils sont les symboles de l'enfant de Dieu qui va mettre tout en œuvre. Quand je dis tout, c'est tout. Qui va mettre tout en œuvre en faveur des blessés du chemin. pour que personne ne soit délaissé, personne ne soit écouté, personne ne soit perdu. Il va tout faire. C'est le sens de cette parole de Jésus lorsqu'il dit à son père « Lorsque j'étais avec eux, les disciples, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé en ton nom tout ce que tu m'as donné. » « Je l'ai gardé en ton nom. » « Je l'ai gardé en ton nom. » Aucun d'eux ne s'est perdu. Frère Sœur, quand je dis ça, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que je me dis avec toutes ces années dans le service de Dieu et dans nos églises, je ne parle pas des autres églises, je dis combien de gens se sont éloignés. Combien de gens se sont perdus. Combien de gens, de chrétiens, se sont refroidis. Combien de chrétiens ne sont plus. Alors que notre mission, c'est que personne ne se perde. Mais Gautium, vous voyez, mais vous allez me dire « Mais des fois, on ne peut pas faire autrement. » C'est vrai, les situations ne sont pas toujours les mêmes. Voilà qu'un aide, mais... Mais... Seigneur, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour retrouver les perdus, pour être ce bon berger qui va chercher les perdus ? Alors des fois, on y va, mais ils ne veulent pas venir. Ou des fois, on leur dit « On veut venir » et ils disent « Non, non, on ne vient pas. » Ça peut arriver. Mais faire tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, pour que chaque croyant soit unique à nos yeux, comme chaque personne est unique aux yeux de Dieu. Alors le chemin de la guérison, le fondement de la guérison, c'est trois choses. Et la Bible dit la foi, l'espérance et l'amour. C'est d'abord trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Ces quatre jeunes gens, il fallait qu'ils aient une certaine dose de foi pour prendre leur ami et essayer de l'amener jusqu'à Jésus. « Chât habat kbetker aïs ansi l'ouvra. » Ou il y a un espérance d'années en mincev qui soucie. On a amené cet homme pour que Jésus le guérisse, mais il reçoit le plus, il reçoit le pardon de ses péchés. « Voix-t-e-mi-ya un peu jusqu'où tu n'es qu'est-ce-t-a-na. » « Pas être merkele ou t'o-go-tu-ne. » Et vous savez, on est des parents et il y a tellement de parents qui prient pour leurs enfants pour que leurs enfants un jour rencontrent le Christ. Rencontre le Christ. « Je ne peux pas répondre à la question. » C'est le rôle aussi de l'Église, c'est le rôle du chrétien. Dieu me demande de mettre l'accent aujourd'hui sur la guérison ou sur le pardon des péchés, mais sur la foi. La foi de ces quatre jeunes gens. « Frères et sœurs, ayons la foi. » « Ayons la foi. » « Avadk ou Ninan. » C'est avec foi que je vais mettre tout en œuvre, tout en œuvre pour amener à Jésus les perdus, les souffrants, nos frères et nos sœurs arrêtés sur le chemin et aussi ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne le connaissent pas encore et qui ne sont pas sauvés par la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. à l'anissabat qui en Galilievor, à l'anissabat qui l'anissabat. Mais la deuxième, c'est l'espérance. L'espérance. Ces hommes, ces quatre jeunes, s'ils n'avaient pas été animés d'une espérance vivante et inébranlable, ils ne se seraient jamais engagés dans cette aventure. S'ils n'avaient pas d'espérance. Ils étaient Il fallait vraiment cela pour affronter tous les obstacles rencontrés. Il fallait vraiment cela pour monter sur le toit, trouver le toit et faire descendre, se paralyser jusqu'à Jésus. Il fallait vraiment cela pour faire un peu pour faire un peu et faire un peu en proie à une extrême souffrance et à une grande incompréhension je peux néanmoins dire je sais, je sais que mon rédempteur est vivant et l'apôtre Paul dit à propos d'Abraham qu'il a espéré contre toute espérance ils étaient tous les deux vieux Sarah était stérile et il a espéré contre toute espérance aujourd'hui peut-être que nous sommes appelés à espérer contre toute espérance et puis le troisième fondement c'est l'amour la foi, l'espérance et l'amour c'est parce qu'ils aimaient leur ami que ces hommes mettent en tout un oeuvre en sa faveur ils désiraient la joie de leur ami son bonheur, sa paix qu'ils sourient de nouveau qu'ils sautent de joie et qu'ils loupent Dieu c'est rempli d'amour que je dois mettre tout en oeuvre pour amener à Jésus les perdus les souffrants nos frères et sœurs arrêtés sur le chemin donc c'est sur le fondement de la foi de l'espérance et de l'amour que l'église les enfants de Dieu vont pouvoir prouver leur amour pour le prochain mais il y a encore trois choses je vais bientôt terminer il y a encore trois choses les éléments pour atteindre Jésus j'ai la foi j'ai l'espérance et j'ai l'amour et puis le premier élément c'est l'unité parce que ces quatre hommes ont la foi en Jésus qu'ils ont une espérance vivante en sa puissance et parce qu'ils aiment leur ami ils se mettent ensemble pour agir remarquons qu'il ne peut pas y avoir d'unité sans la foi l'espérance et l'amour c'est cela qui nous permet de voir les besoins et de nous unir pourquoi quand on s'est unis pour prier pour nos malades ceux qui étaient malades qu'est-ce qu'on a fait et bien c'est parce qu'on les aimait c'est parce qu'on avait la foi c'est parce qu'on avait l'espérance qu'on s'est unis et qu'on a prié pour tous ceux qui en avaient besoin pour les malades en particulier frères et sœurs les quatre jeunes gens sont mis ensemble pour amener à Jésus le Covid nous sépare le Covid nous éloigne les uns des autres le Covid nous éloigne de l'église mais là c'est le contraire la foi l'espérance et l'amour permet de nous rapprocher et de et de revenir la deuxième chose c'est l'esprit de sacrifice l'esprit de sacrifice Zoroutian Hukin les quatre amis qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont tout arrêté Amem Pansekhetin ils ont arrêté leurs préoccupations ils ont laissé leurs préoccupations ils ont mis de côté leur programme ils ont mis de côté leur programme ils ont pris du temps ils ont accepté le poids de la charge l'incompréhension des gens et peut-être leur moquerie ils ont pris le risque d'être broués par Jésus ou par le ou par le propriétaire de la maison frères et sœurs ni la dépense ni la peine ni le sacrifice Jésus n'a pas calculé le prix de son sacrifice Jésus n'a pas calculé le prix de son sacrifice il a tout donné jusqu'à la croix l'apôtre Paul n'a pas calculé le poids de son ministère de ses problèmes et il dit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres on est dans un monde où on cherche notre intérêt à nous notre intérêt à nous c'est ce que moi je peux faire ce qui me fait plaisir de faire que je recherche au lieu de rechercher d'abord l'intérêt des autres mais ça demande un esprit de sacrifice frères et sœurs soyons disposés à faire des sacrifices pour faire la volonté de Dieu auprès de ceux qui sont arrêtés sur le chemin donnons toujours la priorité à Dieu avant nos propres affaires je le redis donnons toujours la priorité à Dieu avant nos propres affaires et enfin c'est la persévérance la foi l'espérance et l'amour ont permis à ces jeunes gens de persévérer et d'atteindre leur objectif rien ne les a arrêtés ni la distance ni la pénibilité ni la foule obstruant l'entrée de la maison ni l'impossibilité d'entrée ils auraient pu dire on a fait notre possible mais c'est pas possible ils auraient pu dire ça non c'est pas possible mais ils continuent en Galilie face à l'impossible ils ont continué ils ont trouvé un moyen on peut trouver un moyen vous savez on dit trop facilement je peux pas on dit trop facilement je peux pas ou alors j'ai un autre programme on dit très facilement on dit ça mais au lieu de dire Seigneur je suis prêt à faire ce que toi tu veux je suis prêt à faire ce que toi tu veux souvenons-nous de Moïse qui prie les bras levés alors que son peuple était en train l'armée était en train de combattre Amal-Lessite et quand il n'en pouvait plus quand il n'en pouvait plus donc il n'a pas dit c'est trop bon je m'arrête j'en peux plus alors qu'ils sont en train de se battre non Aaron et Hur sont venus et ils lui ont permis de tenir ses bras levés il était jusqu'au bout jusqu'au bout il a été et Israël a vaincu frères et sœurs nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain demandons à Dieu d'augmenter notre foi de raviver notre espérance et notre amour alors nous nous aiderons animés d'un esprit de sacrifice pour nos frères et sœurs ou membres de nos familles ou amis arrêtés sur le chemin alors nous persévérerons et nous atteindrons Jésus que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde et que Dieu nous aide à accomplir la mission qu'il nous a confiée à chacun pour pour la joie et l'aide et la guérison de tellement de personnes aujourd'hui et pour le salut aussi de tellement de personnes aujourd'hui Amen restons quelques instants dans le silence réfléchissons à ces paroles laissons le Saint-Esprit nous inspirer maintenant qu'il nous permette de réaliser notre mission Jésus Gloire à toi Jésus bénis mes frères Seigneur bénis mes sœurs je désire que notre église soit une église comme toi tu le veux je désire que chacun d'entre nous moi le premier nous soyons comme tu le veux pardon pardon Seigneur pour toutes les futilités pour toutes les inconséquences pour tout ce qui qui nous a éloigné de toi de ta priorité pardon Seigneur tu nous parles aujourd'hui par le témoignage de Marc et par ta parole Seigneur pardonne-nous et renouvelle-nous renouvelle-nous pour que nous soyons à ton image Seigneur je sais que je partirai un jour et que chacun d'entre nous nous partirons mais alors que je suis là aujourd'hui alors que nous sommes là aujourd'hui aide-nous Seigneur à être comme ces quatre jeunes gens à être unis à avoir un esprit de sacrifice à persévérer mais surtout Seigneur augmente notre foi ravive notre espérance et notre amour merci Jésus pour ta bonté et ta fidélité parce que c'est ta bonté et ta fidélité qui nous rappellent ces choses aujourd'hui ce n'est pas pour nous culpabiliser pour nous juger non loin de là mais c'est pour nous c'est par amour et pour nous encourager gloire à ton seul nom Amen 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 Mourn 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je ferai deux annonces simplement aujourd'hui. La première, c'est notre étude biblique, mercredi soir, à 20h30 sur Zoom, cette semaine. Et puis la deuxième, c'est que nous aurons notre Assemblée Générale le dimanche 6 mars. Assemblée Générale de l'Église et du Centrani, au Centrani, le dimanche 6 mars. Notez-le, prévoyez d'être là, parce que c'est important. Nous aurons des votes aussi, cette année. Nous aurons des votes. Nous aurons réfléchi à un conseil à cela cette semaine. Et voilà, nous aurons cette Assemblée Générale. Voilà, continuons à prier pour les malades. Vous savez, hier encore, j'ai appris un décès. Hier encore, j'ai appris un décès de quelqu'un de la famille, de quelqu'un de Saint-Antoine. qui, donc, c'est le papa de Corinne, le papa de Corinne, Charlie et Corinne, donc le papa de Corinne qui est décédé, qui est décédé hier. Voilà. Nous sommes heureux aussi de savoir que Daniel Magakian va un peu mieux, va un peu mieux. Donc on continue à prier pour lui. Et puis je sais que chacun d'entre nous, nous connaissons des personnes qui sont malades, qui ne vont pas bien. Eh bien, comme ces quatre hommes, accomplissons notre mission et même en église, entourons les autres, les uns et les autres, oui. Quoi, pardon ? Voilà, merci. Donc on prie pour tous ceux qui ont des besoins, qui sont fatigués, qui sont malades. Jean-Baptiste avec une équipe sont en Arménie. Ils sont partis hier soir. Ils sont arrivés ? Oui, ils sont bien arrivés. Voilà, on prie pour leur mission également en Arménie. Voilà, on va chanter un chant et ramasser notre offrande. Mette nevenez la bidé avec nous. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Au Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi, tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour, devant toi, tout genou prêchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel, est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël, un jour devant toi, tout genou pléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Allélu Je vous remercie de l'art de l'art de l'art. Je vous remercie de l'art. Je vous remercie de l'art. Je vous remercie de l'art de l'art de l'art de l'art. Je vous remercie de l'art de l'art de l'art de l'art. Je vous remercie de l'art de l'art de l'art. Je vous remercie.